hola hola amigos aujourd'hui nous allons à cayo levisa la toute dernière étape de mes vacances à cuba j'ai divisé cette étape en deux vidéos est ce que vous êtes prêts pour m'accompagner allez c'est parti suivez moi à vignales c'est notre dernier jour on est sur le départ puisqu'on nous appelle à 8h on a un taxi qui vient nous chercher qui va nous emmener jusqu'au ferry pour aller jusqu'à cayo levisa et donc là on prend le petit déjeuner donc on est dans casa particular de magallise et on lui demande de faire le petit déjeuner pour cinq couques c'est vraiment pas cher et c'est vraiment très copieux et c'est vraiment très très bon c'est un vrai délice quoi je vous laisse voir des fruits on pense que c'est comme des crêpes du chocolat du café donc oui c'est très copieux c'est bon et voilà comme ça on n'a pas besoin d'aller au centre dès le dédevant demain matin on a juste à sortir de notre chambre et manger ici sur place voilà à plus et voilà et 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 C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on vient de quitter Vinales, donc il y a à peine une heure et quart qu'on a fait, donc on arrive en taxi. Donc Magalice, elle nous a appelé un taxi depuis sa calacacia particular, donc le taxi est juste derrière en fait. Donc voilà, c'est ce taxi qui nous a emmené jusqu'ici à une heure de Vinales et on va maintenant à Cayo Levissa. Donc Cayo Levissa, c'est une, on va dire, une île de Cuba où seulement les touristes peuvent aller sur cette île. Donc les Cubains n'ont pas le droit de monter sur le ferry, parce que là on va prendre un ferry pour aller sur la Cayo. Et donc je vais vous montrer le port de ferry, non ? La station de ferry. Donc quand vous arrivez, donc le taxi vous laisse forcément derrière cette barrière. Donc là, vous arrivez donc au port pour justement prendre le ferry. Donc les ferry sortent à 10h, 10h15. Vous avez un ferry qui sort tous les matins. Donc voilà, venir tôt, sortir tôt, mais en une heure et demie, grand maximum, vous faites de Vinales jusqu'ici. Le chemin se fait rapide. Sur internet, j'avais lu beaucoup d'options où les gens disaient qu'on mettait plus de deux heures pour arriver à ici. Non, c'est pas vrai. En une heure, une heure et quart, vous arrivez largement ici au port, donc pour prendre le ferry à Cayo Levissa. Donc voilà, ça c'est la, comment dire, la station de le port. Donc où on attend, donc, puisque là, il est 9h27, donc on a, on va dire, une demi-heure avant de monter dans le ferry. Et forcément, comme dans tous les terminaux de ferry, vous avez des taxis. Je n'arrivais pas à trouver l'information de savoir si on pouvait avoir un chauffeur qui nous emmenait de Cayo Levissa d'ici jusqu'à Lavanne. Impossible. À Vinales aussi pareil, c'est très compliqué. Donc on s'est dit, bon, on va aller quand même voir le terminal. Au terminal, forcément, on aura des réponses et c'est obligé, il y aura des taxis. Donc forcément, oui, il y a des taxis. Donc voilà, vous pouvez observer les taxis. Donc ils sont tous dehors. Donc là, nous avons réservé. Je vais vous montrer le poste de taxi où vous réserverez votre taxi quand vous allez arriver. Donc voilà, donc une fois arrivé ici, vous avez donc le hall en rayon d'accueil. C'est tout au bout, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez Taxi Cuba. Donc ici, tout simplement, il y aura quelqu'un et vous pouvez réserver votre taxi lorsque vous aviverez donc de Cayo Levissa pour aller n'importe où. Si vous voulez aller à la Vinales, si vous voulez aller à la Havane ou n'importe où, vous me demandez. Ça coûte. Ça nous a coûté 100 coûts, 100 C.U.C. Donc ça y est, là, on embarque pour le ferry. Donc droit devant nous, Cayo Levissa. Donc là, il est très exactement 9h54, donc à 10h, 10h15, le bateau part. Donc voilà, je vous laisse vérifier. Regardez où on prend le bateau. Quand je m'attendais à un ferry, c'est un tout petit peu plus grand. Et en fait, c'est un tout petit bateau. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça y est, là, on arrive à Cayo Levissa. Donc on est descendu du ferry. Donc ça met une demi-heure. J'avais lu, moi, 45 minutes. Ça met une demi-heure. Donc au final, ça se fait assez rapidement. Je pensais que ça mettait beaucoup plus de temps, mais non, donc c'est parfait. Et donc là, on a un petit ponton qui va nous emmener jusqu'au seul hôtel qu'il y a sur l'île. Et donc, je rigole parce qu'en fait, le sol, il est un peu comme ça. Et Danny va en arrière et il peut tomber à tout moment. Je ne sais pas où. Donc voilà, donc là, on se dirige vers l'hôtel. Je vous laisse voir. Je vous laisse voir. Je vous laisse voir. Donc là, on arrive à l'hôtel. Et on nous offre a priori un cocktail de bienvenue. Donc c'est gentil. Les vacances se coquencent bien. Mes cocktails de bienvenue. Musique. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Donc voilà, ça y est. Là, on vient d'arriver à Cayo-Lévisail. Ils nous ont donné les clés au bout de deux heures. Donc là, maintenant, on va aller voir notre cabane. Donc comme vous pouvez voir, elles sont toutes pareilles. Et donc, on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti. Donc, on a le numéro 68. Donc on verra bien ce que ça donne. Et j'imagine que c'est celle-ci. Ouais, 68. Donc, on y va. On va voir. Hola. Donc là, il y a une porte. On va rentrer, donc, apparemment. Ce qu'elle nous disait, donc, la dame qui faisait le ménage, de rentrer apparemment par là. Ah, ben oui. Voilà, mais regardez avec le chemin qui va droit sur la plage. Il n'y a personne. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501